Générique Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour une nouvelle édition de 24h Sénat. Voici les titres. Réforme des retraites vers un rejet du Sénat. La discussion de la première réforme de gauche dans ce domaine a débuté cet après-midi. Sans surprise, le texte ne devrait pas être voté par les sénateurs. Éco-taxe, réunion d'urgence demain matin à Matignon. Le gouvernement va-t-il lâcher du lest face à la colère des manifestants bretons ? Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, promet d'améliorer le dispositif. Après la reculade de l'exécutif sur l'épargne, le gouvernement est-il débordé sur le front fiscal ? C'est le débat de ce 24h Sénat. Mais pour commencer, on va tout de suite prendre la direction de la tribune de presse de l'hémicycle pour retrouver Périne Tarnot. Bonsoir Périne. Bonsoir Delphine. Alors la science se poursuit. Les sénateurs ont donc entamé l'examen du projet de loi de réforme des retraites. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de grandes envolées. C'est un débat qui se vit sans passion. Exactement, les débats, la discussion générale autour de ce projet de loi du gouvernement a débuté ici au Sénat cet après-midi à 15h. Dans un hémicycle plus que le clairsemé, vous pouvez le constater ce soir derrière moi. Alors des débats qui sont vraiment loin d'être passionnés. On est loin, très loin des débats par exemple de 2010 autour de la réforme Fillon déjà sur les retraites. Et d'ailleurs cet après-midi, pendant la discussion générale, le sénateur écologiste Jean Dezessard a semblé regretter ces débats passionnés de 2010. On l'écoute. Vous l'avez dit, la réforme n'allait pas résoudre tous les problèmes. Mais bon, trois semaines de débat quand même. On a tenu samedi et dimanche. J'ai même appris grâce au sénateur Fischer la convention collective des ouvriers chapeliers et d'autres. Nous avons eu une bonne formation sur les conditions ouvrières et sur l'ensemble des droits. Bon, alors aujourd'hui ce qui est différent, non pas le thème, mais c'est que c'est sur un gouvernement de gauche et des écologistes. Ça se sent, ça se voit tout de suite. Article 1er, à l'article 1er, réaffirmation de notre attachement au système de répartition. Alors cette année, sur le projet de loi du gouvernement Hérault, près de 400 amendements ont été déposés ici au Sénat, dont une bonne grosse moitié de la part du seul groupe communiste de la Haute Assemblée. Le groupe communiste qui déjà en 2010 était à la pointe du combat contre la réforme Fillon. Les communistes qui veulent donc améliorer le texte actuel, ils veulent notamment éviter que ne pèse sur les jeunes générations la seule responsabilité du redressement du régime des retraites. Du côté de la droite, l'UDI comme l'UMP sont évidemment contre le texte du gouvernement Hérault. La droite dénonce le manque de réformes structurelles et surtout une sous-évaluation du déficit du régime des retraites. Écoutez sur ce point Gérard Longuet, il est l'orateur du groupe UMP du Sénat sur ce projet de loi retraite. Dans cette réforme, dans l'analyse de la crise du régime des retraites, il n'apparaît que pour le gouvernement socialiste, une seule évidence s'impose, il y a une bosse. Elle se situe entre 2020 et 2035 et l'essentiel serait de mobiliser des fonds par l'allongement de durée de cotisation, allongement de durée de cotisation qui pèsera sur ceux qui aujourd'hui ont moins de 40 ans et qui vont donc avoir la double peine de cotiser pour eux-mêmes et de payer les dettes des générations qui les ont précédées et qui n'auront pas eu le courage de tirer les leçons d'une analyse qui, chers collègues, est hélas beaucoup plus grave. Et puis du côté des autres partenaires du Parti Socialiste, des partenaires de gauche sur ce texte, leur position et bien les radicaux et sans doute aussi les écologistes vont s'abstenir sur ce texte. Il n'y aura donc pas, vous l'avez dit tout à l'heure Delphine, dans les titres de majorité ici au Sénat pour adopter le projet de loi du gouvernement sur les retraites. Un vote final qui devrait intervenir soit à la fin de la semaine si les discussions vont assez vite, soit sinon au début de la semaine prochaine. Merci beaucoup Périne pour vos explications et vous l'avez donc compris, c'est la version issue de l'Assemblée nationale qui est examinée au Sénat. Alors que contient ce texte ? Première réforme d'un gouvernement de gauche dans ce domaine. Les explications de Nathalie Guilloire. Le projet de réforme des retraites face aux sénateurs, mais version Assemblée nationale. Premier volet, assurer la pérennité des régimes de retraite. Il contient la principale mesure et la plus contestée, l'allongement progressif de la durée de cotisation à 43 ans. Concrètement, l'âge légal de départ à la retraite est maintenu à 62 ans, mais les salariés devront cotiser plus longtemps pour une retraite à taux plein. Le deuxième volet est destiné à rendre le système plus juste. Pour cela, un compte pénibilité serait mis en place dès le 1er janvier 2015. Ce mécanisme permettrait aux salariés connaissant des conditions de travail difficiles d'accumuler des points. L'objectif, utiliser ces points pour changer de métier, passer à un temps partiel subventionné ou bien partir plus tôt à la retraite. Autre mesure, les temps partiels seront mieux pris en compte. Il faudra cotiser 150 heures au SMIC pour valider un trimestre au lieu de 200 heures aujourd'hui. Concernant les jeunes, les périodes d'apprentissage et de formation des chômeurs seront elles aussi comptabilisées de façon plus favorable. – Réunion de crise demain matin à Matignon pour sortir de l'impasse de l'éco-taxe. Pas d'ajournement mais des améliorations en vue. L'éco-taxe devrait donc rentrer en vigueur le 1er janvier prochain. Mais Stéphane Le Folle, le ministre de l'Agriculture, promet d'aménager ce dispositif mis en place sous le gouvernement de François Fillon. Julie Hulin. – La grogne montait depuis des semaines. Ce week-end, la colère bretonne contre l'éco-taxe a explosé. Une colère que Stéphane Le Folle dit avoir parfaitement entendue. Dès ce matin, le gouvernement recevait les propositions du ministre de l'Agriculture. Ce que souhaitent les Bretons, un report de la date de mise en application de l'éco-taxe. Sur ce sujet, le gouvernement reste inflexible. Cette nouvelle taxe entrera en vigueur le 1er janvier 2014. Au printemps dernier, des ajustements ont été mis en place pour la Bretagne. Un abattement de 50% en raison de son éloignement du reste de l'espace européen. L'exclusion du réseau taxé du principal axe routier breton. Et aucune taxe pour les véhicules spécialisés dans la collecte du lait. Des décisions qui n'ont pas suffi à empêcher la crise. Comment le gouvernement va-t-il pouvoir éteindre l'incendie breton ? Les pistes possibles ? Une augmentation de la détaxe à 50% et une exonération sur d'autres produits que le lait. Jean-Marc Ayrault vient d'annoncer une réunion demain matin entre les élus bretons et ministres concernés. Les opposants, eux, se sont donnés rendez-vous samedi prochain à Quimper pour un nouveau rassemblement. Et notre invité ce soir, François Marc, rapporteur général du budget ici au Sénat. Vous êtes également sénateur socialiste du Finistère. Alors on sait que les élus IMP n'iront pas demain à cette réunion à Matignon. Ils la boycottent. Vous, vous serez à Matignon. Que faut-il annoncer ? Que le gouvernement doit-il annoncer pour calmer la grogne ? Il faut effectivement trouver des mesures, si possible, très rapidement. Parce que cette éco-taxe, ça fait déjà 5 ans qu'elle a été votée. C'était effectivement 2009. C'était le 27 novembre 2008 au Sénat. Et nous, socialistes bretons, nous avions voté contre, compte tenu justement des inégalités qui étaient très clairement manifestées et des distorsions de concurrence qui étaient dénoncées par l'ensemble des acteurs économiques. Depuis 5 ans, on n'a pas trouvé les dispositions. Et ce que le gouvernement Juppé avait adopté comme mesure en mai 2012, avant de quitter le gouvernement, évidemment, n'est pas opérant. Il y a eu des ajustements techniques depuis par M. Frédéric Luvillier. Mais je crois qu'on n'a pas résolu vraiment le problème majeur, qui est cette distorsion de concurrence manifeste, puisque plus on sera loin du cœur du marché européen, plus on sera pénalisé. Et c'est clair qu'aujourd'hui, pour les entreprises bretonnes et pour l'ensemble des acteurs économiques, c'est très pénalisant. Donc il faut corriger ça. Donc demain, vous allez plaider pour un ajournement de l'éco-taxe ou sa suppression pure et simple ? S'il est encore possible, d'ici au 1er janvier 2014, de trouver les ajustements indispensables pour une mise en œuvre dès 2014, pourquoi pas ? Mais si ces ajustements et tout le travail que ça nécessite, puisqu'aujourd'hui, on considère que c'est une véritable usine à gaz, ce dispositif qui a été mis en place, je le rappelle, depuis déjà plusieurs années, s'il faut plus de temps pour le corriger et le corriger profondément, à ce moment-là, il faut faire un ajournement avant la mise en œuvre effective. Mais après tout, il est peut-être possible, en travaillant d'arrache-pied, je crois qu'il y aura des simulations qui vont être opérées durant toute cette nuit, pour que demain, à la réunion de Matignon à 10h, on puisse avoir sur la table un certain nombre de propositions concrètes qui seront annoncées et soumises à l'appréciation des élus présents. Je regrette d'ailleurs que ceux qui ont été les pères de cet éco-taxe, c'est-à-dire les élus UMP et UDF, s'affranchissent de cette nécessité de dialogue qui, aujourd'hui, est appelée de toutes parts. Et je ne comprends pas très bien pourquoi il y a le principe de la chaise vide qui semble, aujourd'hui, être dominant de ce bord politique-là. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a suffisamment pris la mesure de la colère des manifestants en Bretagne, vous qui êtes élu du Finistère ? Je crois que le gouvernement mesure l'étendue du mécontentement aujourd'hui. Ce mécontentement est alimenté par une crise sans précédent dans les secteurs agricoles, agroalimentaires en particulier. On sait tous les problèmes que l'on a aujourd'hui. Et je crois dès lors qu'au gouvernement, on a aujourd'hui pleinement conscience de la gravité de la situation. Donc moi, j'attends dès demain des annonces fortes. Peut-être déjà des mesures, si elles ont été simulées, d'une façon satisfaisante. Mais en tout état de cause, une modification profonde du dispositif tel qu'il est annoncé aujourd'hui. A priori, le gouvernement n'envisage pas la suppression de l'éco-taxe. Stéphane Le Foll a annoncé que sa suppression coûterait 800 millions d'euros. Ça a enverré un geste aussi, bien peut-être, un mauvais signal envoyé à la population de revenir sur cet éco-taxe. Écoutez, nous sommes actuellement dans une difficulté majeure qui est de rééquilibrer les comptes de la France. Et cette disposition qui a été mise en place avec l'éco-taxe stipule que l'on doit rémunérer et commouvre la société qui fait la collecte de cette taxe de 800 millions d'euros, effectivement, si on abandonne le système aujourd'hui. C'est un engagement qui a été pris. C'est un contrat. Bon, dès lors, on voit bien dans quel imbroglio on a plongé aujourd'hui ce gouvernement à travers ce dispositif d'une complexité invraisemblable avec des contrats passés avec des sociétés privées pour le recouvrement et un coût invraisemblable puisque le quart de cette taxe va servir à payer cette société pour le recouvrement. Donc on est dans un système vraiment assez incroyable tel qu'il se présente à nous aujourd'hui. François-Marc, vous parlez d'imbroglio, mais on va le voir, à force d'aménagement, l'éco-taxe pourrait peut-être être censurée par le Conseil constitutionnel. C'est la question que l'on peut se poser car il y a déjà eu un précédent. Jérôme Rabier. L'éco-taxe pourrait-elle subir le même sort que la taxe carbone censurée fin 2009 par le Conseil constitutionnel et depuis toujours pas appliquée ? La question peut légitimement se poser. Rappelez-vous, le dispositif était censé taxer les entreprises polluantes. Le gouvernement Fillon avait exempté le transport de passagers, y compris aériens, les raffineries ou encore les centrales thermiques. Le Conseil constitutionnel avait jugé que trop d'exonération constituait une rupture caractérisée d'égalité devant les charges publiques. En clair, certaines entreprises étaient lésées par rapport à d'autres. Issue du même grenelle de l'environnement, l'éco-taxe pourrait elle aussi se voir censurée du fait des nombreuses exonérations promises par le gouvernement Ayrault. Si les sages de la rue de Montpensier ont validé le principe de la taxe, ils pourraient être saisis dans un futur proche d'une question prioritaire de constitutionnalité. Ainsi, un producteur d'Auvergne pourrait se plaindre d'une différence de traitement par rapport à ses confrères bretons. Le dispositif aurait alors de bonnes chances de se voir retoqué, même aménagé. Le feuilleton de l'éco-taxe est donc bien loin d'être terminé. François-Marc, une réaction ? Le Conseil constitutionnel pourrait censurer cet éco-taxe ? Si le Conseil constitutionnel va dans cette direction et censure le dispositif éco-taxe, la réponse sera évidente pour tous. Cela voudra dire que le système d'éco-taxe aujourd'hui est supprimé dans sa mise en œuvre et qu'il faudra imaginer autre chose. Il est clair qu'aujourd'hui, une fiscalité écologique est jugée souhaitable par beaucoup de nos concitoyens. Mais ce système de fiscalité écologique a été très mal conçu parce que normalement, une fiscalité écologique avec une nouvelle assiette doit supprimer un autre impôt. Et ça n'a pas été fait. Il n'y a pas suppression d'un autre impôt. Ça doit être fait pour les entreprises. Et deuxièmement, une fiscalité écologique ne doit pas créer de distorsion de concurrence. Si on crée des inégalités, il est clair que dans le pays, il y aura de toutes parts des incompréhensions et des révoltes. Et en l'occurrence, cette fiscalité écologique aujourd'hui, elle était viciée dès son origine. Ce qui explique les difficultés que l'on rencontre aujourd'hui. Merci François-Marc. Vous restez avec nous. 24h Sénat. Tout de suite, le débat. Le gouvernement est-il débordé sur le front fiscal ? C'est le débat de ce 24h Sénat avec nos invités ce soir. Franck Alizio, vous êtes secrétaire nationale de l'UMP et président des Jeunes Actifs. Et Michel Bouvier, professeur des universités, fondateur et président de l'Association pour la Fondation Internationale des Finances Publiques. Et François-Marc, je vous rappelle que vous êtes rapporteur général ici du budget et sénateur socialiste du Finistère. François-Marc, entre reculade et attermoiement, on a quand même l'impression d'une certaine pagaille fiscale. Est-ce que vous pouvez nous éclairer et nous rappeler un peu qu'il a la ligne du gouvernement en la matière ? La ligne du gouvernement, elle est simple. Elle est de restaurer l'équilibre des finances publiques de la France. Par tous les moyens ? On sait dans quel état sont nos finances publiques. 80 milliards de déficits. Et malgré les efforts accomplis l'an passé, la situation reste très complexe, très tendue. D'où aujourd'hui la nécessité d'agir sur les dépenses. C'est ce que nous faisons avec ce gouvernement. Moins 15 milliards sur les dépenses. Et également d'agir au niveau des recettes, en tout cas de préserver les recettes existantes. Et également de faire ceci dans un souci de justice fiscale. Donc ce qui s'est passé sur la fiscalité de l'épargne s'inscrit dans une réflexion. On rappelle que le gouvernement est revenu sur ce qui avait été voté à l'Assemblée la semaine dernière, sur la taxation des PEL et des PEA. Le gouvernement est revenu sur des dispositions, estimant que l'épargne populaire était trop impactée par les mesures mises en œuvre. Et ceci allait à l'encontre de son souci de justice fiscale. Et dès lors, il a fait marcher. Pour réagir les autres invités, François-Marc, Franck Alizio, pour vous, on a atteint en France un niveau de prélèvement obligatoire alarmant. Et vous dites qu'il ne faut pas une pause fiscale, mais une rupture fiscale. Que proposez-vous ? Une rupture et une décrue fiscale. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la pagaille fiscale. C'est tout simplement le ras-le-bol fiscal. Ce qui arrive en ce moment, c'est que tout simplement, pour le coup, la politique du gouvernement est lisible. Le manque de lisibilité, c'est quasiment une stratégie de communication. Parce que la réalité de la politique fiscale, c'est qu'on ne touche quasiment rien à la politique budgétaire, on ne touche quasiment rien en ce qui concerne les dépenses. Et en revanche, on laisse exploser, on fait exploser les impôts. C'est ça, la réalité. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on essaie de déguiser derrière un petit peu de brune, derrière un petit peu d'apparence, de désorganisation, un véritable massacre fiscal. Ce qui se passe est lâche et honteux. La France est en train de perdre, chaque année, des jeunes talents, des jeunes qui veulent s'investir, qui partent à l'étranger. Des entrepreneurs qui partent à l'étranger. On a même des retraités qui partent à l'étranger. Si la gauche voulait redresser les comptes, si la gauche voulait... Dans ces cas-là, il fallait qu'elle fasse des réformes de structure, comme toutes les gauches européennes, modernes, l'ont fait. S'attaquer à des réformes structurelles, comme Schroeder, comme Tony Blair, comme à l'époque Bill Clinton aux États-Unis. C'est ça qu'on aurait pu attendre de la gauche. Pas ce qui se passe en ce moment. Michel Bouvier, des expressions nouvelles sont apparues. Ras-le-bol fiscal, révolte fiscale, grogne fiscale. Comment expliquez-vous que le sens même de l'impôt ait disparu ? Écoutez, si on regarde à peu près les choses et si on essaye de prendre un peu de hauteur pour analyser ce qu'est devenue la fiscalité dans la période actuelle, je crois qu'on peut dire que les systèmes fiscaux, aussi bien à l'étranger qu'en France, un peu partout dans le monde, ont été complètement bouleversés par la globalisation, la mondialisation, qui fait qu'il y a des échanges marchands de plus en plus importants, des gens qui sont décontribuables et qui circulent, et c'est tout à fait normal dans le système actuel, par l'Internet. Ce qui fait que les décideurs politiques se trouvent face à des questions tout à fait inédites. Je veux dire qu'on ne peut pas répondre aux questions actuelles avec les solutions d'hier. Ce n'est pas possible. Donc, par conséquent, on a des décideurs politiques qui sont dans une situation difficile. On a des contribuables qui ont des difficultés à comprendre la fiscalité, qui ont surtout aussi, comme les politiques d'ailleurs, et comme chacun d'entre nous, avec plus ou moins d'intensité, sont également déterminés par la crise économique et financière, par le chômage, etc. Par tout ce qui fait que depuis maintenant la fin des années 70, nous nous enfonçons dans ces crises à répétition. Non, par conséquent, la fiscalité, elle est prise dans cette tourmente. Comment voulez-vous qu'on puisse arriver, en essayant de répondre au coup par coup, à développer une politique fiscale qui correspond au monde actuel, sans prendre un peu de distance par rapport à ce monde, et à se dire qu'il faudrait peut-être un projet global pour le monde actuel, et arrêter de donner des réponses comme ça au coup par coup ? Juste une précision, il y a une spécificité quand même fiscale française. Parce que lorsqu'on finit par avoir plus de 46% de la richesse nationale qui est captée par les impôts, et donc on se retrouve à quelques dizaines de milliards du Danemark, c'est-à-dire le pays le plus taxé de l'OCDE, il y a un véritable problème, et ça c'est une spécificité française. C'est pour ça que nous on parle de décru fiscal, on parle de stop, et on parle d'un vrai plan, sur 10 ans parce que ça prendra du temps, mais de décru de la dépense publique et des impôts. Et c'est pour ça qu'on propose, puisque autant le faire de manière forte pour vraiment impacter le circuit économique, autant le faire sur l'impôt sur le revenu, puisque l'impôt sur le revenu aujourd'hui en France... Justement, vous proposez-vous de supprimer l'imposition sur le revenu, mais sur les autres taxes, par exemple, bien sûr, la taxe sur l'épargne. Quelle est votre position ? La taxe sur l'épargne, comment dire ? Toute taxe arrivée à ce niveau de taxation, que ce soit l'éco-taxe, que ce soit la taxe sur l'épargne, toute taxe nouvelle arrivée à ce niveau, forcément, alimente ce ras-le-bol, alimente cette révolte fiscale. La révolte fiscale, malheureusement ou heureusement, elle n'est pas qu'en Bretagne, elle est de partout. C'est tout simple, c'est une décrue fiscale. On parle de l'impôt sur l'ONU parce qu'il frappe les ménages, il frappe le travail, il détruit. La notion d'ascenseur social même, lorsqu'on ne s'enrichit plus par son travail, lorsque la seule manière dans un pays de s'enrichir, c'est d'hériter, il y a un véritable problème. Donc on tape là où on peut libérer le maximum de gens, c'est-à-dire le travail, donc l'impôt sur le revenu. Alors dans ce contexte, aujourd'hui, l'ancienne ministre du budget et députée UMP, Desiveline Valérie Pécresse, présentait une proposition de loi pour une règle d'or fiscale. Je vous propose de voir ce qu'elle propose et on se retrouve tout de suite après. Mettre fin à l'instabilité fiscale, c'est l'objectif affiché par Valérie Pécresse. Ce que je propose sur les impôts et ce que je demande sur les impôts, c'est de la confiance fiscale. Je propose une règle d'or où on dit qu'on ne change pas un impôt plus d'une fois tous les cinq ans. L'ancienne ministre du budget déposera demain une proposition de loi constitutionnelle visant à mettre fin à cette instabilité de l'impôt. Principale mesure de ce dispositif ? Impossibilité de modifier un impôt sur une période de cinq ans minimum et interdiction de la rétroactivité de l'impôt. Des mesures pour fixer une continuité dans la politique fiscale, très souvent modifiées ces dernières années. Dans la restauration, par exemple, depuis 2008, le taux de TVA a changé deux fois et devrait encore évoluer en 2014. Avec cette proposition de loi, Valérie Pécret souhaite lier les mains du pouvoir politique pour rétablir cette stabilité fiscale. Cette stabilité est, à ses yeux, indispensable pour rassurer le monde des affaires et encourager les entrepreneurs à investir. François Marsque, est-ce que vous êtes d'accord avec la mise en place d'une règle d'or fiscale ? Est-ce que ça permettrait peut-être aux Français de comprendre davantage à quoi servent les impôts ? Écoutez, moi j'ai une réponse toute simple sur ce sujet, c'est de dire que la droite est totalement disqualifiée aujourd'hui pour nous parler de ce qu'il faut faire alors qu'elle a été dix ans au pouvoir et qu'elle nous a laissé une situation épouvantable sur le plan du budget, de la fiscalité, parce que la fiscalité, elle est ce qui a été héritée du passé. Donc il y a effectivement aujourd'hui des dispositions à prendre de régulation. Mais alors si on suit l'UMP qui propose de supprimer l'impôt sur le revenu, qui est le seul impôt qui a un caractère tout à fait moderne par sa progressivité, je pense qu'on est dans une situation totalement inverse à ce qu'il faut faire. Et en tout cas, c'est l'honneur des socialistes aujourd'hui que de veiller à ce que l'effort soit réparti principalement sur ceux qui peuvent apporter le plus. C'est le grand principe de la révolution, c'est le principe républicain, faire d'abord payer ceux qui peuvent apporter la contribution la plus importante. Or, en supprimant l'impôt sur le revenu, on sait très bien que, comme l'avait fait Sarkozy quand il est arrivé au pouvoir, ce sont les classes les plus aisées que l'on va à nouveau favoriser. Donc on ne peut pas accepter ce genre de propositions. Ça me paraît être à contre-sens. Michel Bouvier, peut-être une réaction à cette règle d'or fiscale ? Est-ce que c'est un élément important de stabilité qui permettrait aux Français de mieux comprendre pourquoi ils payent des impôts ? Je ne pense pas que ça leur permettrait de mieux comprendre, mais je crois que c'est une vieille question et je suis tout à fait d'accord avec ça. Je veux dire que la sécurité fiscale, pour un fiscaliste, c'est essentiel. Pour une entreprise, c'est essentiel. Pour les particuliers, c'est aussi essentiel. On ne peut pas changer de règle du jour au lendemain. C'est vraiment une vieille question, la question de la sécurité fiscale. Je voudrais rajouter une chose, c'est que l'impôt sur le revenu, ce n'est pas seulement l'impôt sur le revenu qui s'appelait autrefois sur les personnes physiques que nous connaissons tous. C'est aussi la CSG qui représente plus de 90 milliards d'euros. C'est beaucoup plus que l'impôt sur le revenu, en fait. C'est un autre impôt sur le revenu. Nous avons deux impôts sur le revenu en France. Un impôt sur le revenu à taux progressif et un impôt sur le revenu à trop proportionnel. Et la vieille question qui est revenu sans arrêt entre les majorités et les oppositions de toutes les époques, c'est de savoir est-ce que l'on va fusionner les deux ? Et si on fusionne, comment ? Progressivité, proportionnalité ? Proportionnalité, c'est-à-dire qu'il y a un seul taux. Progressivité, ça veut dire que vous êtes imposé. en fonction de l'évolution de votre revenu selon différents taux. Franck Alizio, alors sur la proposition de Valérie Pécresse. Tout à fait. Et pour répondre également... Allez-y, on vous écoute. Monsieur le sénateur. Sur la proposition de Valérie Pécresse, franchement, c'est le minimum qu'on puisse demander. C'est le minimum qu'on puisse demander pour les acteurs économiques, pour que ça fonctionne, pour que tout le monde puisse évoluer, en effet, dans une société, dans une économie de confiance. C'est le minimum. Tout d'abord, la proposition sur la suppression de votre revenu, ça n'engage que les trentenaires. On a la chance d'être une structure au sein de l'UMP, où on a le droit de s'exprimer et où on a le droit d'annoncer des idées différentes de ce que le président de l'UMP pourrait prendre. À partir de quel âge, on paierait des impôts sur le revenu, alors, dans votre proposition ? On supprime l'impôt sur le revenu tout court. Mais c'est une proposition des trentenaires, je veux dire. Ce n'est pas une proposition de l'UMP tout entière. L'argument, puisque l'UMP a gouverné, à un moment ou à un autre, la France, alors, elle n'a pas le droit de parler. Bon, déjà, ça fait le jeu du Front National. Mais c'est comme si je vous disais à vous, vous êtes sénateur depuis une quinzaine d'années, donc vous êtes comptable de tout ça et vous n'avez plus le droit d'ouvrir la bouche sur quoi que ce soit. Ce n'est pas un argument qui peut être recevable. Sur l'impôt sur le revenu, ça, c'est une question de philosophie. La progressivité, c'est travailler plus pour gagner moins. L'équité, c'est la proportionnelle. Ce qu'on propose, c'est une forme de fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG, puisqu'on dit supprimons l'impôt sur le revenu qui est spoliateur, qui décourage le travail, l'investissement, la consommation, bref, qui décourage vraiment les forces vives de la nation et en revanche, créons une deuxième tranche, une tranche supérieure à la CSG pour vraiment les plus hauts revenus. Par exemple, 10 fois le SMIC. Et le reste du différentiel, évidemment, puisqu'il faudra récupérer l'argent qu'on aura plus avec l'impôt sur le revenu, eh bien, déjà, l'apport de croissance, le surplus de croissance que va déclencher la 100% d'impôt sur le revenu va faire augmenter mécaniquement les recettes des autres impôts. Donc, on va récupérer là-dessus. Et puis, évidemment, qu'il faut réduire la dépense publique. On a 1 100 milliards de dépenses publiques. On a 57% du produit intérieur brut qui part de la richesse nationale, qui part en dépenses publiques. C'est juste plus possible. 5 millions de fonctionnaires, c'est juste plus possible. François Marc, peut-être une réaction, puis je voudrais vous poser une autre question, puisqu'on a vu qu'il y avait quand même cette reculade sur l'épargne ce week-end. Peut-être demain sur l'éco-taxe. On va voir ce que dit le gouvernement. Jeudi, François Hollande recevra les clubs de football sur la taxe à 75%. Il y a ce baromètre BVA qui est paru tout à l'heure. Moins 6 points. Le président de la République est à 26%. C'est un record d'impopularité. Est-ce qu'il paye sa politique fiscale ? L'impôt n'est jamais populaire. Donc, vous posiez la question d'une stabilisation des conditions de fiscalité. Je suis d'accord. Il faut tendre à stabiliser les choses que chacun sache vers où il doit aller. Mais il faut aussi mobiliser le pays. Il faut redresser la France dans ses comptes, mais aussi dans son économie et dans l'emploi. Et pour cela, il faut mobiliser les Français. Et les Français se sentiront d'autant plus mobilisés qu'ils ont le sentiment que chacun apporte une juste contribution à l'effort. Or, aujourd'hui, toute la question est celle-là. Et quand on entend les propositions des jeunes UMP qui disent qu'il faudrait avoir un impôt proportionnel, un point c'est tout, et plus d'impôt progressif, on a bien conscience qu'il y a des différences sur le terrain philosophique entre nous. Vous disiez que c'est philosophique. Oui, j'assume complètement. Je crois qu'il faut avoir à l'idée qu'il faut mobiliser le pays. Et pour cela, il faut que chacun ait le sentiment que le système est juste. Et dès lors, on a des préoccupations. Nous, la Commission des Finances, j'en suis le rapporteur, sur ce point. En tout cas, c'est fini, messieurs, merci. On vous suivra demain. On verra ce que décide Matignon sur l'EcoTax. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne soirée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada